Bertrand Le Brecht a parlé de la bête du nazisme et du fascisme. Elle avait cru morte, elle n'est pas morte. Divers signes assez graves qui se passent dans mon pays et même en Italie prouvent que les écailles sont là encore et que l'araignée noire, je parle de la croix gamée, remue. Donc il me paraît important aujourd'hui d'essayer de comprendre ce que c'est que le fascisme et vous me pardonnerez de remonter assez loin jusqu'à 1875, vous allez voir pourquoi, pour comprendre les origines de ce mouvement. En France, en 1871, le 8 février 1971, les élections avaient eu lieu puisqu'il fallait remplacer cet empire qui était tombé par la chute de Napoléon III. L'élection du 8 février 1971, c'est une chambre presque totalement royaliste. Il y a 750 députés, ils sont là plus de 600 royalistes. Il est vrai qu'ils sont séparés entre royalistes bourbonniens et royalistes orléanistes, mais enfin ce sont des royalistes. Alors le paradoxe, c'est que cette chambre royaliste, de 750 députés où il y en a 600 royalistes, cette chambre va décider que c'est la République qui sera le régime français. Ça paraît paradoxal, il faut essayer de comprendre, il y a là une espèce de mystère historique. Eh bien je voudrais le regarder de près. Tout ça, ce changement qui va s'opérer en janvier 1875, vient de quelqu'un fort intelligent, que je n'aime guère, mais enfin nous on sait une intelligence qui s'appelait M. Adolphe Thiers. Adolphe Thiers s'était fait remarquer, vous le savez sans doute, par la répression affreuse contre la commune, et il avait présenté à ses amis de la chambre le raisonnement que voici. Moi, M. Thiers, j'ai été longtemps royaliste, au point que j'étais ministre de Louis-Philippe, et j'avais vécu dans le sentiment pendant de nombreuses années que c'était le système monarchiste qui préservait le mieux l'essentiel, et pour un homme comme M. Thiers, l'essentiel c'était les structures économiques, c'est-à-dire que les riches nous sont souvent menacés, et qu'on continue à pouvoir gagner de l'argent sur le dos des pauvres. Alors le raisonnement qu'il avait présenté était le suivant. Dans un régime monarchiste, au moins en apparence, au moins théoriquement, c'est la volonté d'un seul homme qui gouverne, qui s'appelle le roi, et il a devant lui des sujets. Mais il suffit que ces sujets déclarent, nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens, pour que la volonté de ce personnage, le roi, soit une volonté combattue et même détruite. Preuve, disait-il, regardez ce qui s'est passé en 1889, encore davantage en 1892, voyez ce qui s'est passé en 1848, et voyez ce qui vient de se passer maintenant, disait M. Thiers, après le 4 septembre 1870, où brusquement la république a reparu. J'ai été, disait-il comme vous, effrayé par l'idée de la révolution, de la république, parce que la démocratie me paraissait très dangereuse. Et, c'est M. Thiers qui parle, j'ai fait le raisonnement suivant. Je me suis dit, après tout, le système monarchique n'est peut-être pas le système préférable pour obtenir la paix sociale, ce que l'on appelle l'ordre établi. Pour la raison que je viens de vous dire, à savoir qu'il suffit que les gens se déclarent non-sujets mais citoyens pour renverser le gouvernement. Tandis que réfléchissons ensemble à ce que peut être la république et le système démocratique. Le système démocratique, c'est en principe la nation qui gouverne, la liberté de la nation, le suffrage universel, la volonté nationale, comme on dit. Mais réfléchissons d'une manière concrète à ce que c'est que la volonté nationale, c'est la majorité plus 1. Il suffit qu'elle ait la majorité plus 1 pour replier sa volonté nationale. Alors, l'homme qui est au pouvoir, ou le groupe qui est au pouvoir, et qui est mandaté par la souveraineté nationale, a entre les mains une puissance incomparablement supérieure à celle du roi, puisqu'il peut prétendre représenter la volonté nationale. C'est vous dire à quel point l'autorité est puissante maintenant, puisque toute rébellion contre cette autorité est en somme une rébellion contre la liberté des citoyens qui ont opté pour telle forme démocratique. Je reviens en arrière et M. Thierre disait « Voulez-vous réfléchir ensemble avec moi à ce qui s'est passé lorsqu'on a donné la parole au suffrage universel en France ? » Ce que je vais vous dire d'abord, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit, mais il a parlé de 1848 et il a parlé de 1870, mais moi je vais vous parler de 1792. En 1792, vous vous rappelez bien, il y a eu brusquement la seconde révolution. Quand on dit révolution française, en réalité, on met sous la même vocable deux événements profondément différents. De 1789 à 1791, c'est une réforme monarchique encore, le roi est là, il a son droit de veto, mais c'est seulement le 10 août 1992 que la monarchie va disparaître. Les élections étaient à ce moment-là censitaires, vous savez ce que ça veut dire, il y avait des citoyens passifs et des citoyens actifs, c'était l'abbé Sieyès qui avait inventé cette discrimination entre citoyens actifs et citoyens passifs, et c'était véritablement un chef d'heur d'humour noir que d'appeler citoyens des gens qui n'étaient que passifs, c'est-à-dire qu'il n'aimait même pas le droit de vote. Et vous savez que la distinction était faite selon le sens, c'est-à-dire que le sens électoral ne pouvait voter que les gens qui avaient suffisamment d'argent. C'était donc un système majoritaire de ceux qui possédaient contre ceux qui ne possédaient rien. Mais, à partir de 1792, on décide suffrage universel, il n'y a plus de roi, il faut refaire une nouvelle constitution, puisque maintenant c'est la République. Refaire une constitution impose de faire une nouvelle nomination de député, on aurait dû appeler ça une constituante numéro 2, mais ça ne paraissait pas convenable. On peut parler de Vatican II, mais pas de constituante numéro 2. Alors, pour convoquer les Français aux urnes, on leur avait dit, vous allez voter pour une convention. Pourquoi le mot convention ? Parce qu'à ce moment-là, l'américanisme était à la mode et qu'on s'était emparé d'un mot anglais, convention, qui signifie réunion, pas plus. Ce mot de convention, que les braviants répétaient sans comprendre, les a peut-être détournés de participer au vote, toujours est-il que, à l'automne 1792, quand pour la première fois le suffrage universel existait en France, il y a eu une énorme, une énorme quantité d'abstentionnistes. On peut dire qu'il y a eu moins de 50% de gens qui votaient. Et ceux qui votaient, la France à ce moment-là, avait 26 millions d'habitants. On peut dire que 25 millions d'habitants étaient des pauvres gens, soit des journaliers, soit des ouvriers d'une industrie qui n'étaient plus développés qu'on imagine. Ces gens vont élire une convention qui sera entièrement peuplée de notables, c'est-à-dire de gens établis, de gens possédants. Ce n'est pas croyable, mais c'est un fait. Songez que sur ces 750 députés de la convention, il y avait deux, vous entendez bien, il y avait deux représentants du peuple. L'un s'appelait Armonville, qui était un quart d'heure de l'Aisne dans la région de Reims, et l'autre s'appelait Noël Pointe, comme son nom l'indique, il était employé à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Deux représentants du peuple, deux représentants de la plèbe, en face de 748 représentants de l'installation, de l'établissement. Alors, vous savez ce qui s'est passé, quand on dit convention aujourd'hui, avec Victor Hugo, on s'imagine que c'est une espèce de Sinaï entouré d'éclairs. En fait, il y avait une immense majorité qui s'appelait le centre, ou qu'on a appelé le ventre, si vous voulez, qui détestait Robespierre, et qui a cherché tous les moyens de le renverser. Ceci pour vous dire que quand la première fois le suffrage universel a été consulté en France, il a donné la majorité à des gens qui représentaient le contraire des intérêts de l'immense majorité du peuple. 92. 1848. En 1848, le 24 février, gros événement national en France, pour la première fois, les prolétaires de Paris ont des armes qu'ils avaient saisies par la garde nationale qui ne soutenait plus Louis-Philippe. Enfin, on a des prolétaires en armes dans les rues de Paris. Épouvante, bien entendu, dans ce que l'on appelle la France procédante, les châtelains, les notables, qui vont faire des élections le 23 avril 1848. Et comme en 1792, de nouveau, cette France, maintenant plus peuplée, et qui est composée en immense majorité de gens très pauvres, va déléguer pour les représenter des gens qui ne les représentent pas du tout et qui sont les châtelains, les notables, les gens installés. C'est la chambre, enfin, c'est l'assemblée de 1848 dont vous connaissez peut-être les agissements. Cette assemblée va provoquer au mois de juin 1848 une insurrection ouvrière parce qu'on va jeter à la rue des ouvriers des ateliers nationaux qui ne vivaient qu'avec les 1,50 qu'on leur donnait. On obtient donc très facilement une insurrection. Cette insurrection va être brisée par la force par un certain général Cavegnac qui s'est fait donner tous les pouvoirs. On va tirer à bout les rouges, c'est le cas de le dire, contre les maisons du faubourg ouvrier. Enfin, c'est fini, il n'y a plus de revendications, c'est tranquille. Mais, les gens intelligents disent qu'il ne suffit pas de s'être assuré la tranquillité sociale immédiate. À cause des coups de canon, on a obtenu que la classe ouvrière parisienne cesse d'avoir le goût des revendications. Mais quand on est intelligent, il faut passer à l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Par conséquent, c'est l'enseignement. Si bien que cette extraordinaire chambre de 1848 remplacée par la législative de 1849, peuplée uniquement de notables et de gens qui représentent la position, va faire cette fameuse loi Fallou, dont je dois vous dire un mot et je ne m'écarte pas du sujet. Cette loi Fallou, quand j'étais élève du lycée de Macon, et pourtant je n'ai été élevé qu'à l'école laïque, on nous la représentait comme une loi de liberté. C'est vrai. Puisque le monopole universitaire était détruit. Ce monopole universitaire, vous le savez sans doute, avait été inventé en 1808 par Napoléon qui avait créé un corps professoral qui était uniquement destiné à fabriquer des gens qui expliquaient aux jeunes écoliers qu'il fallait se soumettre au régime bonapartiste, au régime napoléonien. Bon. Alors en 1850, c'est le 15 mars 1850 que la nouvelle loi d'enseignement dite loi Fallou, un homme d'extrême droite, avait été établie en France, est en effet en apparence une loi de liberté puisqu'il n'y a plus de monopole universitaire et qu'à côté du monopole universitaire, on autorise ce que l'on appelle déjà à ce moment-là l'enseignement libre. Notez bien que l'enseignement libre en France c'est de l'enseignement congréganiste. Bon, alors on peut admettre en effet que c'est une loi de liberté puisque d'un côté il y avait l'université qui subsistait et de l'autre côté il y avait l'enseignement libre et congréganiste. Mais, on oubliait de me dire à moi petit écolier et autour de moi ça a été pareil et je l'ai constaté dans les manuels qu'il y avait un deuxième volet à cette loi Fallou qui était que si l'université continuait à exister, l'université elle-même passait sous la coupe du clergé. Par conséquent, ils avaient leurs écoles à eux et en plus ils contrôlaient l'enseignement de l'Etat. On pourrait dire et vous savez parfaitement que je suis croyant moi-même qu'il faut se féliciter de penser que la France allait être élevée dans le respect des valeurs religieuses. Mais il faut que vous sachiez le fond de la pensée de ceux qui avaient voté cette loi Fallou et un homme qui n'avait pas les yeux dans sa poche qui était Victor Hugo avait dit c'est curieux cette loi Fallou est étonnante je vois pulluler autour de moi une nouvelle race d'hommes politiques que j'appellerais les athées de la nuance catholique. Effectivement, soutenait cette loi Fallou des gens complètement d'indifférents aux choses religieuses comme M. Thiers par exemple ou comme Alfred de Vigny. Pourquoi ai-je dit Alfred de Vigny ? Laissez-moi faire une parenthèse là-dessus parce qu'on m'accuse quelquefois d'être très méchant pour Vigny. Vigny est un agnostique. Il a parfaitement le droit d'être agnostique. Il a même écrit un très beau texte que vous savez sans doute c'est le début du Jardin des Oliviers ce qu'on appelle la trove du silence dont voici les mots principaux le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que voir un froid silence ou silence éternel de la divinité. Parfait. Mais quand on a écrit ça on n'a pas le droit d'écrire ce que le même Alfred de Vigny avait adressé en 1850 à un pasteur de Genève qui s'appelait le pasteur Bongenère. Le pasteur Bongenère faisait son métier de pasteur protestant et attaquait le pape. Bon. Alors M. de Vigny lui écrit une lettre ardente en lui disant monsieur mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez attaqué le pape. Ce n'est pas le moment d'attaquer le pape. Alors je cite, je sais par cœur, je connais le texte, ce n'est pas trop de toute l'armée du Christ pour faire face à la barbarie qui vient de sortir de ses repères. Qu'est-ce que la barbarie ? C'était les ouvriers parisiens qui en avaient assez d'étouffés qui ne pouvaient pas élever leurs enfants et qui devraient mourir comme des mouches. Il appelait ça barbarie et lui l'incroyant disait il faut toute l'armée du Christ. J'appelle ça le cléricalisme sans Dieu. C'est une des choses les plus odieuses dans mon sentiment qui soit. C'est pour vous dire qu'en 1850 lorsque cette chambre représentant en principe une France exploitée fait une loi d'enseignement elle décide que c'est l'église qui contrôlera tout l'enseignement à la condition écoutez-moi bien à la condition que le prêtre fasse son premier devoir et à la tribune de la chambre on l'avait indiqué le premier devoir du prêtre est d'apprendre la résignation aux pauvres. Par conséquent on avait une loi qui préparait de la part d'un croyant une majorité d'un croyant des générations d'imbéciles car naturellement que ceux qui avaient décidé la loi étaient trop intelligents pour croire aux bilvés et chrétiennes mais d'imbéciles qui deviendront dociles parce que les curés leur expliqueront qu'il faut être résignés. Vous voyez ce qu'elle avait été le résultat de la deuxième consultation du suffrage universel en 48. Troisième consultation nous sommes maintenant dans l'année 1871 8 février 1971 de nouveau on va consulter le suffrage universel on va expliquer au suffrage universel que nous les châtelains nous les curés nous les notaires nous représentons réellement la volonté nationale les gens vont marcher comme un seul homme et vous aurez cette chambre ultra réactionnaire du 8 février 1971 j'ai envie là de coudre une petite parenthèse qui me paraît intéressante c'est l'attitude d'une femme comme Georges Sand on me reproche parfois d'être injuste pour Georges Sand mais je ne pense que vous ne savez pas ce que je vais vous dire là il y a une lettre de Georges Sand du mois de janvier 1871 à la veille des élections 10 ans j'ai consulté la carte de la France et j'ai vu que mon département vous savez qu'elle était châtelaine là à Nohant près de la Châtre j'ai vu que mon département est un des plus noirs sur la carte de l'alphabétisme français bravo dit-elle mais les paysans ne savent venir ni écrire par conséquent ils vont obéir à la poussée qu'on leur donnera et vautront pour les châtelains dont elle était elle-même par conséquent cette Georges Sand se félicitait de ce que les paysans à ces imbéciles au lieu de présenter leurs intérêts se feront représenter par ceux qui sont contraires à leurs intérêts résultat la fameuse chambre dont je viens de vous parler la chambre royaliste de 1871 alors ça y est M. Thiers est arrivé à persuader un certain nombre de ses collègues il appellera ça le centre-gauche mais vous savez sans doute qu'en 1875 lorsque cette chambre décide que ça sera la république qui sera le régime français ça n'a été obtenu qu'à une ou deux on discute une ou deux voix de majorité une ou deux voix de majorité pas plus alors on a constitué ce centre-gauche où pratiquement aujourd'hui la chose est bien établie se réunissent les grands affairistes M. Thiers lui-même représentait les mines dans un il a à côté de lui un M. Léon C qui représente les chemin de fer du nord et il y a plusieurs représentants des intérêts Rothschild dans ce centre-gauche on l'appellera centre-gauche parce que pour prouver le républicanisme de ces gens-là ils vont faire de l'anticléricalisme notez que l'anticléricalisme était indispensable il y avait à ce moment une emprise cléricale épouvantable sur la France il fallait se défendre mais pour cela pour les gens du centre-gauche l'anticléricalisme était un alibi il s'agissait de pousser la classe ouvrière contre les prêtres pour l'empêcher de se diriger contre ceux qui étaient réellement ces exploiteurs et ça va marcher ça va marcher pendant des tas d'années pratiquement ça va marcher depuis les élections de 1876 jusqu'aux élections de 1914 nous en lui voulons et je dois appeler votre attention sur les faits qui se sont produits en 80-81 que l'on va maintenant célébrer en France c'est le centenaire des lois laïques de M. Gilles Ferry je salue ces lois laïques en ce sens que M. Gilles Ferry dit il faut que tu as un enseignement primaire qui soit à la fois gratuit obligatoire et laïque qu'est-ce qu'il entendait par le mot laïque il entendait la chose la plus juste qui soit étant donné que jusqu'alors les instituteurs même incroyants étaient obligés vous m'entendez bien étaient obligés de faire faire la prière à des enfants dont les parents n'étaient pas croyants et l'instituteur de même surveillait le dimanche l'assistance à la messe des enfants dans une France déjà largement déchristianisée il était positivement insensé en fait c'était un attentat à la liberté de conscience d'obliger des enfants à suivre des leçons de religion alors que les parents n'en voulaient pas il était donc parfaitement légitime et entièrement juste que l'on fasse un enseignement laïque mais il faut que vous sachiez l'arrière-pensée de monsieur Jules Ferry Jules Ferry représentait le centre-gauche c'était ces républicains roses enfin qui faisaient de l'anticaricalisme pour se dispenser d'autres choses et j'ai appelé dans un texte provoquant mais auquel je sousclen encore aujourd'hui j'ai appelé Jules Ferry le Fallou laïque monsieur Fallou c'est celui vous savez qui disait il faut que l'enseignement soit dirigé par des prêtres qui apprennent la résignation aux pauvres et aujourd'hui il faut lire les enseignements les instructions qui avaient été données par monsieur Jules Ferry aux instituteurs le premier devoir de l'instituteur est d'enseigner aux enfants de la classe pauvre le respect des hiérarchies sociales comme il y a une vaste déchristianisation on ne peut plus utiliser le christianisme pour faire tenir tranquille les gens mais maintenant on va demander aux instituteurs d'apprendre le respect d'une république qui sera en effet une république laïque et anticléricale et la raison de l'être mais le devoir de l'instituteur est avant tout d'expliquer aux petits enfants qui veulent être très obéissants à l'égard des hiérarchies sociales par conséquent n'oublions pas que la réforme de Jules Ferry est une réforme à intention à arrière-pensée sociale une arrière-pensée qui vient d'entrer dans l'esprit de monsieur Jules Ferry nous sommes en 1880 parce qu'en 1879 pour la première fois ce socialisme que l'on croyait écraser en France depuis la répression de la commune reparaissait c'est en 1879 en effet que le premier journal marxiste dirigé par Juliette venait de reparaître par conséquent il semblait à monsieur Jules Ferry qui avait de nouveau un danger social il était donc indispensable que la génération des enfants soit élevée dans le respect de la discipline bien je vous disais tout à l'heure et c'est vrai que tout a bien marché jusqu'à 1914 les élections avaient lieu tous les 4 ans et obstinément on voyait les pauvres gens de France choisir comme délégués les gens qui ne représentaient pas du tout et qui avaient leurs intérêts contraires à eux mais voilà que pour la première fois aux élections de mai 1914 une majorité de gauche se déclare à la chambre 103 socialistes qui paraissaient à ce moment-là un chiffre effrayant les radicaux et radicaux socialistes si l'on admettait que ces radicaux et radicaux socialistes étaient des réformateurs sociaux qui est du reste discutable on avait une chambre ingouvernable pour la droite puisqu'il y avait une majorité de gauche à ce moment-là figurez-vous qu'en France c'est presque incroyable aujourd'hui toute la droite était mobilisée contre une idée de M. Caillot ministre des finances qui voulait établir l'impôt sur le revenu l'impôt sur le revenu paraissait une chose monstrueuse je me rappelle encore que M. Thiers en 71 quand on avait parlé devant lui il disait l'impôt sur le revenu c'est l'inquisition et un homme qui s'appelait Raymond Poincaré qui va prendre une grande position en France avait lui aussi en 1895 alors qu'on avait reparlé de l'impôt sur le revenu dit c'est le viol des fortunes privées surtout pas d'impôts sur le revenu or le 7 juillet 1914 le 7 juillet 1914 cette chambre élue au mois de mai le 7 juillet vote l'impôt sur le revenu c'est dramatique les possédants de France sont épouvantés par bonheur et je dis bien par bonheur vous allez voir pourquoi j'emploie cette expression par bonheur la guerre va surgir et au moment de la guerre il n'est plus question de problèmes politiques ou sociaux il est question que de défense nationale et là pour justifier mon mot par bonheur il faut que je vous apporte une citation que je connais très bien d'un général trop bavard qui s'appelait général Rubillaud qui le 13 décembre 1914 dans un journal de l'extrême droite et antisémite qui s'appelait la libre parole avait osé écrire le texte suivant que je peux vous garantir authentique au printemps la situation était perdue il n'explique pas mais ça signifie nous les possédants nous étions épouvantés parce qu'il y avait l'impôt sur le revenu par bonheur par bonheur la providence qu'est-ce qu'elle vient faire là la providence a inspiré à Guillaume II l'idée de nous attaquer ce qui signifie dès que le problème est devenu un problème national on n'a plus parlé de ce problème social et pendant toute la guerre on n'en parlera pas l'impôt sur le revenu n'a pas été appliqué en 1914 n'a pas été appliqué en 1915 et comme la guerre traînait en 1916 on a commencé à l'appliquer de la manière du reste la plus minime nous arrivons à la fin de la guerre la France est victorieuse c'est parfait il va y avoir des élections en novembre 1919 les élections de novembre 1919 sont admirablement satisfaisantes on a appelé ça les élections du bloc national le mot national est toujours un mot séduisant mais il faut savoir ce qu'il y avait derrière le bloc national ça s'appelle on le sait aujourd'hui l'union des intérêts économiques on veut dire qu'ils annonçaient la couleur union des intérêts économiques et on avait choisi comme candidat à la députation des anciens combattants en particulier des officiers soit mutilés soit blessés soit décorés c'est de la chambre comme on dit bleu horizon une chambre parfaitement satisfaisante du point de vue politique et social donc la chambre de 1919 est une chambre parfaite cette chambre est confrontée à des problèmes très graves en particulier les dettes il y a un endettement épouvantable de la France à cause de ce qu'elle avait dû faire financièrement pendant la guerre et il s'agissait de combler ce déficit toute la droite était opposée à l'idée que la France pouvait elle-même contribuer à réduire de ce déficit en disant l'Allemagne paiera et on avait demandé à l'Allemagne des sommes astronomiques qu'elle était incapable certainement incapable elle avait certainement la volonté de payer le moins possible mais les chiffres qu'on lui demandait étaient inacceptables bon il fallait donc un effort français pas question que ceux qui avaient été les bénéficiaires de la guerre participent à la réduction de la dette pas question et monsieur Clémenceau qui avait espéré être président de la république avait perdu la présidence de la république au profit d'un homme et des chanels parce que Clémenceau qui conservait encore un arrière souvenir de ce qu'il avait été lorsqu'il était radical dans le chanelès Clémenceau avait osé dans un discours de novembre 1919 déclarer à Strasbourg il faut appliquer sérieusement l'info sur le revenu et encore plus sérieusement la loi du 1er juillet 1916 sur les bénéfices de guerre où il y a eu des bénéfices scandaleux ça lui a coûté la présidence de la république il avait des choses qu'il ne fallait pas dire néanmoins il y a ce problème des dettes alors qu'est-ce qu'on va faire et bien le ministère qui était un ministère point carré humiliant décide que c'est la totalité de la nation qui payera les dettes pas du tout d'impôts sur le revenu majoré pas du tout de prélèvement sur les fortunes il n'y en avait pas question on va augmenter de 20% les impôts indirects vous savez bien que les impôts indirects ce sont ceux qui frappent tout le monde alors évidemment ça avait déplu et je le pense bien à une partie des français si bien que en 1924 en 1924 pour la deuxième fois vous avez une chambre indocile une chambre de gauche en 1924 j'avais j'avais 22 23 ans 21 ans je votais je me rappelle encore j'étais normalier à ce moment là la véhémence avec laquelle nous étions un groupe à l'école normale pour soutenir la candidature de la gauche qui s'appelait à ce moment la cartelle des gauches c'est à dire l'union des socialistes et des radicaux le cartelle des gauches gagne les élections de 1924 en mai 1924 c'est le cartelle des gauches qui est au pouvoir avec qui ? avec un monsieur respectable certes qui s'appelait Edouard Hériot mais Edouard Hériot était un homme qui était très attentif à sa stabilité de maire de Lyon et il n'était maire de Lyon qu'avec la complicité de la droite alors monsieur Edouard Hériot va faire exactement ce qui s'était produit déjà en 1899 dont j'aurais dû vous parler mais j'ai le droit de le faire maintenant en 1899 il y a eu l'affaire Dreyfus et vous savez que l'affaire Dreyfus avait vu se développer en France un antisémitisme incroyable où le journal Les Assomptionnistes La Croix s'honorait d'être le journal le plus antisémite de France et où à travers l'antisémitisme c'était en réalité de grands intérêts qui agissaient sur la France bon au mois de juin au mois de juin 1718-1999 il y avait eu pour la première fois une conjonction entre la classe ouvrière et une partie des intellectuels français et le long des Champs-Elysées le 8 ou 9 juin je crois 1899 il y avait eu une manifestation conjuguée je souligne la première fois qu'on voyait ça entre jeunesse intellectuelle de la Sorbonne pas de la faculté de droit mais enfin faculté des lettres et un certain nombre d'autres avec une force ouvrière ça paraissait très inquiétant il fallait donc défendre la république c'est parfaitement vrai si bien qu'on avait appelé au pouvoir un monsieur Valdez-Crousseau qui représentait lui aussi le centre-gauche Valdez-Crousseau avait fait un ministère de défense républicaine et il avait le droit il avait raison de faire une défense républicaine mais un s'inquiétant de ce mouvement social auquel participaient des intellectuels et des ouvriers il avait décidé que cette défense républicaine serait avant tout anticléricale parfait il le fallait mais quand monsieur Valdez-Crousseau parlait d'anticléricalisme c'est de nouveau comme l'avait fait Jules Ferry pour détourner la classe ouvrière de ceux qui étaient les plus dangereux en disant poussez votre offensif du côté du cléricalisme mais du clergé c'est indispensable parce qu'il est beaucoup plus facile de dévorer du curé que de dévorer du banquier c'est à ce moment là qu'un homme intelligent qui s'appelait Jean Jaurès avait dit je sais ce que c'est que le radicalisme français c'est le transfert du respect à la place du dogme l'argent et à la place du prêtre le banquier et bien ce qui s'était passé en 99 se repasse de nouveau recommence en France en 1924 je me rappelle à quel point j'en avais été déçu j'étais déjà ce que l'on appelle un catholique de gauche et j'avais été navré de voir que M. Heriot mettait son programme comme si c'était l'essentiel la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican notez que je comprends parfaitement je ne vois pas pourquoi la France aurait un nom c'est un pays laïque pourquoi devrait-elle s'agenouiller devant le Vatican bon d'accord mais quand un homme comme M. Heriot faisait ça c'était de nouveau comme pour Valdez-Crosseau détourné le mouvement ouvrier de ce qui était essentiel c'est à dire une réforme des structures pour ne passer que ce qui était marginal c'est à dire à l'anticléricalisme néanmoins néanmoins il avait une collaboration avec les socialistes le chef des socialistes s'appelait Renaud Del et Renaud Del avait prononcé une phrase qui a jeté l'épouvante chez les gens de bien il faut prendre l'argent où il est ce n'est pas du tout que M. Heriot ait eu l'intention de faire des choses pénibles pour les structures économiques et sociales certainement pas mais il suffisait d'avoir dans son gouvernement un homme comme Renaud Del qui paraissait le démon si bien que un homme comme M. Chastenay je ne sais pas s'il faut prononcer le S Chastenay ou Chastenay qui est un membre de l'institut et qui a écrit une histoire de la troisième république ne nie pas ce monsieur si bien pensant ne nie pas que c'est la banque de France elle-même qui en 1925 a travaillé contre le franc a fait baisser le franc a facilité les évasions de capitaux afin de pouvoir dire voyez quand le cartel des gauchers est au pouvoir le franc est en train de tomber si bien que en 1926 vous me suivez en 1926 deux ans après les élections qui revient au pouvoir le même point carré qui était l'homme de la réaction et qui dans une chambre de gauche devient président du conseil c'était de même inquiétant de penser que suffrage universelle sur laquelle on avait compté et dont la manipulation permettait à la droite de rester au pouvoir malgré que la majorité de la France n'était pas de droite ça ne pouvait plus aller et notez bien qu'à partir d'octobre 1922 il se passait de l'autre côté des Alpes octobre 1922 de l'autre côté des Alpes quelque chose qui était assez avenant qui était assez séduisant il y avait un homme miscellini qui venait de la gauche qui était un socialiste et qui était passé maintenant à l'anti-parlementarisme si bien qu'on va voir à partir de 1924 en France se développer l'anti-parlementarisme qu'on appellera bientôt fascisme l'anti-parlementarisme dans la mesure même où ceux qui devenaient des anti-parlementaires avaient été les plus fermes partisans du système parlementaire lorsqu'ils estimaient que le système parlementaire était le meilleur pour assurer leur prédominance nous sommes donc en 1924 voilà en 26 points carrés qui prend le pouvoir il fait les élections de 28 il s'en tire pas mal mais en 1932 pour la troisième fois en 1932 pour la troisième fois première fois 1914 deuxième fois 1824 troisième fois 1932 voilà encore une chambre ingouvernable puisqu'elle a une majorité de gauche alors cette fois à partir de 1932 je vous assure que ça devient grave j'étais déjà à ce moment là un adulte je regardais ce qui se passait et je voyais se développer autour de moi dans cette France de 1932 un profond mouvement anti-parlementaire je me rappelle encore avoir vu des automobiles qui avaient une espèce de vignette derrière je ne suis pas député comme si le fait d'être député était la preuve d'une trahison se développent très vigoureusement les fameuses ligues vous aviez entendu parler de la ligue d'action française qui avait été créée en 1908 mais qui était une ligue surtout d'étudiants de droite et d'extrême droite qui faisait des agitations au quartier latin et qui ne représentait certainement pas un danger politique mais à partir de 1932 l'action française devient une ligue puissante où un grand nombre d'adultes entre et cette fois ça devient un péril réel à côté de la ligue d'action française vous avez la ligue des croix de feu les croix de feu a été fondé par le connel comte de la roque au début ça s'appelait croix de feu c'est à dire n'entraient dans cette ligue que ceux qui avaient été décorés au feu puis ils l'avaient élargie jusqu'aux fils des croix de feu jusqu'aux amis des croix de feu ça devenait également une ligue anti-parlementaire très importante au moins aussi importante que l'action française vous aviez un parfumeur qui s'appelait monsieur Coty qui avec son argent s'était emparé du Figaro il avait créé à côté du Figaro une ligue de la solidarité française où hélas entraient un très grand nombre de nord-africains que l'on payait ne savait pas ce qu'on leur demandait mais enfin pour faire du chahut anti-parlementaire et vous aviez même cette ligue des contribuables c'est admirable ça ligue des contribuables inventée par un monsieur le maigre du Breuil ligue des contribuables c'était tous les contribuables français quoi on était arrivé à ce miracle d'obtenir un très grand nombre de votes en faveur enfin d'adhésion en faveur de cette ligue des contribuables de la part de ceux qui étaient les victimes de ceux qui représentaient au pouvoir la politique de monsieur Poincaré et que l'on dirigeait contre ceux qui avaient tenté de les défendre nous sommes en 1932 mais vous savez qu'en janvier 1933 se produit un fait nouveau à l'extérieur de la France cette fois non pas au-delà des Alpes mais au-delà du Rhin en janvier 1932 voilà un nouveau fascisme qui s'appelle celui-là national-socialisme et qui est au pouvoir avec le nommé Hitler voilà deux gouvernements à l'extérieur de la France qui sont très séduisants des gouvernements qui annoncent balayage du parlementarisme plus de syndicats ouvriers enfin très intéressant alors au mois de novembre 1933 je dis bien novembre 1933 une revue très lue qui était dans l'ombre de la revue des deux mondes laquelle était bimensuelle celle-là c'était une revue hebdomadaire qui s'appelait la revue hebdomadaire en novembre 1933 un article non signé un article de tête de la revue hebdomadaire dit la situation présente ne peut pas durer nous sommes menacés d'une subversion nous annonçons à nos lecteurs sans dire de non car nous ne sommes pas des imprudents que bientôt la chambre sera mise en congé d'une manière indéterminée et qu'un gouvernement national national prendra le pouvoir il faut savoir j'ai vécu ça de près j'étais en France j'étais professeur à Lille à ce moment-là à quel point de jeunes loups comme André aujourd'hui se mettent au premier plan de l'actualité en particulier quelqu'un que je connaissais de près puisque je me suis marié à Bordeaux c'était Philippe Henriot Philippe Henriot qui sera abattu par la résistance en 1944 parce qu'il était mise d'information chez Pétain se lançait extraordinairement à la fin de l'année 33 et au début de l'année 34 jusqu'à faire à la tribune de la chambre il était député de Bordeaux deux interventions fulgurantes dirigées non pas seulement même contre la gauche mais contre le système républicain et comme à ce moment-là il y avait eu l'affaire Stavisky on va profiter de l'affaire Stavisky pour essayer d'enverser le régime qu'est-ce que l'affaire Stavisky ? c'est une affaire d'escroquerie assez laide et qui avait eu et certainement des complicités politiques en particulier il y avait quatre députés tous radicaux plus le ministre des colonies c'est assez grave le ministre des colonies radical aussi qui était compromis dans cette affaire Stavisky vous comprenez vous saisissez tout de suite à quel point c'était un avantage de pouvoir dire voyez ce sont des ministres radicaux qui ont trempé dans une escroquerie mais on oubliait de nous dire qu'en 1931 il y avait eu aussi en France une grave affaire d'escroquerie avec des complicités politiques qu'on avait appelé l'affaire Oustrique malheureusement ou malheureusement comme vous voudrez dans l'affaire de 1931 les complicités politiques de Oustrique étaient des complicités de droite avec en particulier monsieur André Tardieu qui était un personnage considérable de la droite alors on avait étouffé l'affaire des complicités politiques parce que c'était la droite qui était en cause mais en décembre 1933 et en janvier 1934 avec le faux suicide je crois qu'on l'avait tué en effet de Stavisky on pouvait dire c'est la gauche qui représente la république la république la république des escrocs et vous avez ces deux discours flamboyants de monsieur Philippe Henriot à la chambre des députés pour dire c'est le régime même que nous mettrons en cause c'est le régime de l'escroquerie la république c'est les voleurs parallèlement dans le mois de janvier 1934 il y avait une campagne inouïe de l'action française inouïe pour dire français levez-vous rendez-vous compte ce que c'est que la république enfin un antisémitisme d'une part un anti-parlementarisme très violent et on peut dire à ce moment-là qu'un fascisme français commençait à naître ça va aboutir à la journée terrifiante très grave du 6 février 1934 je dois vous en parler avec précision car c'est une injonction enfin c'est un point de charnière dans ce que j'ai à vous expliquer à la suite de cette agitation violente de l'extrême droite contre le parlement une grande manifestation est prévue pour le 6 février 1934 on est arrivé la droite est arrivée à intéresser à son mouvement un certain nombre d'anciens combattants parce qu'on avait dû réduire les pensions comme on avait touché à leurs avantages ils étaient évidemment hostiles au gouvernement si bien que ce 6 février 1934 il y a sur la place de la concorde voyez où c'est un c'est en face de la chambre des députés environ 40 000 ça compte environ 40 000 personnes très excitées contre le système républicain là il y a une majorité d'actions françaises semble-t-il mais de l'autre côté de la chambre c'est à dire sur le autre verso de la chambre sur la place de Bourgogne il y a les croix de feu les croix de feu du colonel à la roque sont très nombreux ils sont là environ 3500 et vers 6h30 vers 18h30 ce jour-là il n'y a plus derrière la chambre qu'une ligne une ligne simplement d'agents de police défendre la chambre devant c'est le pont de la concorde il y a des gardes mobiles des gardes républiens qui sont là et qui tiennent en respect comme ils peuvent cette foule déchaînée les gens d'action française s'en vanteront du reste plus tard au bout de leur canne ils avaient installé des lames de rasoir et avec des lames de rasoir ils coupaient le jarret des chevaux de ces gardes mobiles qui s'écrasaient toujours est-il que c'est vraiment une bagarre très dure la république a été sauvée à 18h30 par le fait que monsieur de la roque a donné ordre à ces hommes des croix de feu de stopper je viens de vous dire qu'il y avait juste un barrage d'agents de police un par mètre donc il suffisait que les croix de feu qui est de 3500 avance pour entrer dans la chambre et déclarer qu'il n'y a plus de république et on fait un gouvernement provisoire mais monsieur de la roque ne s'était pas entendu avec monsieur Bourras et il ne voulait pas travailler au profit de monsieur Bourras de même que monsieur Bourras ne voulait pas travailler au profit de la roque s'il y avait eu une entente entre l'extrême droite anti-parlementaire pour une espèce de gouvernement provisoire mitigé peut-être que la république eût été à ce moment-là emportée mais comme par bonheur il n'y avait pas eu d'entente la roque dit stopper néanmoins du côté en face que du côté du pont de la concorde l'attaque devient de plus en plus véhémente il faut tirer c'est assez terrible mais il faut tirer et vous savez sans doute qu'il y aura 16 morts et 600 blessés c'est la nuit la plus grave que la France avait connue depuis très longtemps tirer qui était responsable c'était un nommé Daladier qui avait donné l'ordre de tirer et bien c'était le gouvernement et le gouvernement était précisé par le radical Daladier immédiatement Daladier tremble à l'idée qu'il a les mains comme on dit couvertes de sang et il ne faut pas oublier qu'il y avait dans l'opinion publique française un mouvement anti-parlementaire considérable je vous avais parlé des ligues mais il faut que vous sachiez aussi l'effort d'une partie de la presse quotidienne et surtout des hebdomadaires la presse quotidienne de droite et d'extrême droite c'était l'écho de Paris c'était le jour c'est l'action française mais vous aviez à côté depuis 1928-30 trois hebdomadaires dont le tirage était considérable et qui dans leur ensemble ils étaient trois il y avait Candide il y avait Gringoire il y avait Je suis partout avec M. Brasillac ils avaient quelque chose comme 2 millions de lecteurs et ces gens étaient déchaînés quand on l'a dit en disant c'est un homme dont les mains sont couvertes de sang il pouvait rester au pouvoir étant donné qu'il avait une majorité parlementaire confortable mais comme il voit contre lui une grande partie une partie sérieuse de l'opinion qui le déteste et qui dit Daladier est responsable du sang qui est répandu il démissionne cependant je dois dire qu'il avait auprès de lui non pas au gouvernement mais le soutenant Léon Blum qui lui dit mais vous ne devez pas vous retirer M. Daladier vous avez cette majorité parlementaire Daladier n'ose pas démissionne et on va faire appel le président d'Ambud va faire appel à une personnalité nouvelle c'est le fameux ministère du 9 février 1934 et ce ministère s'appellera le ministère d'Umergue qui sera soi-disant un ministère d'union nationale d'union sacrée où on verra en effet se réunir des gens de gauche ou soi-disant de gauche comme M. Hériot et à droite un homme comme M. Tardieu c'est M. Dumergue ancien président de la république qui est chargé de constituer le nouveau gouvernement qui est Dumergue ? l'opinion publique aujourd'hui ignore encore ce que la signification de l'élection de Dumergue en 1924 il avait fallu procéder brusquement à une réélection du président de la république pourquoi ? parce que le président de la république à ce moment-là s'appelait M. Milliran et que à ce moment-là le président de la république ça a un peu changé en France depuis ne devait avoir qu'un rôle d'arbitre il inaugurait des présentes comme on dit mais enfin le président de la république devait en principe ne pas intervenir dans les affaires politiques or M. Milliran avait été le délégué du bloc national c'était celui qui avait représenté l'idée déjà quasiment antiparlementaire du bloc national et par conséquent on avait fait appel à lui contre une candidature de gauche à la présidence de la république il avait été obligé d'émissionner cette candidature de gauche était celle de M. Painlevé le savant vous savez Painlevé il faut savoir qu'au moment de 1924 lorsqu'il avait été question de remplacer le président de la république on avait choisi contre Painlevé M. Doumerg qui était le candidat de la droite par conséquent lorsque le 9 février 1934 un ministère se constitue présidé par M. Doumerg c'est un ministère de droite dissimulé derrière une alliance soit disant une union nationale M. Doumerg réalise donc pour la troisième fois ce que la France avait déjà connu en 1914 une chambre de gauche va être gouvernée par la droite en 1924 la chambre de gauche devient en 1926 une chambre de droite avec M. Poincaré au pouvoir et en 1934 à la suite de l'événement que je viens de vous dire c'est un ministère de droite masqué sous le nom de l'union nationale qui prend le pouvoir c'est pourquoi M. Brasillac qui est dirigé je suis partout en 1941 il ne dira pas ça tout de suite en 1941 dans un livre publié par lui en 1941 c'est-à-dire sous Vichy il dira on peut considérer le 6 février 1934 comme l'aube du fascisme en France seulement les manipulateurs de la droite avaient compté sans une réaction nationale une réaction je veux dire populaire la république avait été pour la première fois elle-même mise en péril puisque l'action française se débarrassait de la république puisque Philippe Henriot disait c'est la république des escrocs et la république avec des assassins à cause de la mort suspecte évidemment de Stavisky mais vous savez ce vieux mot de république qui était tellement compromis la république avait fait des choses bien tristes tout à coup lorsqu'on a vu que le mot république que le vieux système républicain était en péril il y a eu dans les fondements enfin dans l'essentiel dans la base politique française un mouvement de défense je vais vous donner un détail personnel j'étais professeur à Lille à ce moment là j'avais écouté à la radio et lu les journaux pour voir ce qui se passait et quand on a vu c'était un gouvernement pratiquement de droite qui prenait le pouvoir un mouvement très profond s'est produit si bien que spontanément je n'étais inscrit à aucun parti sans qu'il y ait eu des mots d'ordre qui étaient les données se réunissaient à Lille où j'étais professeur sur la place de l'hôtel de ville une foule une foule énorme qui disait la république non la république on n'y touchera pas si bien que va se constituer ce contre-coup que n'avait pas prévu la droite la droite anti-parlementaire et qu'on appellera bientôt le mouvement du front populaire le front populaire c'était des gens de diverses organisations il y avait des communistes il y avait des socialistes il y avait même des radicaux et qui disaient il faut faire front commun contre la menace qui est maintenant visiblement portée contre la république du moment j'incite beaucoup là-dessus du moment que se constitue une force populaire qu'on appellera le front populaire et qui se dresse contre les ligues les fameuses ligues qui étaient tellement agressives et le point sur l'âge jusqu'alors vont rentrer sous terre on voit se préparer les élections de mai 1936 il semble indiquer tous les rapports des préfets indiquent que ça va être la gauche qui va prendre le pouvoir et lorsqu'il s'agit d'un mouvement profond d'un mouvement républicain d'un mouvement populaire pour défendre la république les ligues n'osent plus bouger si bien que aux élections de mai 1936 nous avons la fameuse chambre dite du front populaire ça n'avait pas été un raz-de-marée vous savez on ne peut pas dire que très profondément c'était une chambre d'extrême gauche certainement pas les radicaux y étaient très nombreux et les radicaux n'étaient pas très attentifs à la réforme des structures économiques et sociales certainement pas mais enfin c'était une chambre de gauche où le président du conseil pour la première soit un juif en France qui s'appelait monsieur Léon Blum va faire un certain nombre de mesures sociales attention Blum est un homme loyal qui dit nous n'avons pas les marxistes enfin soit disant non pas la majorité en France nous ne pouvons pas faire autre chose que de gérer le capitalisme sous la forme qui se présente mais nous allons tenter disait monsieur Blum avec loyauté nous allons tenter de tirer du système capitaliste tout ce que l'on peut de justice sociale et qu'est-ce qu'il va faire ben vous savez il va faire tout de suite la loi des 40 heures enfin maximum de travail hebdomadaire 40 heures et deuxièmement les congés payés savez-vous que ces congés payés qui avaient été refusés en France existaient depuis plusieurs années chez Mussolini et Hitler avait fait lui aussi de la politique sociale alors il va falloir obligatoirement qu'on en accepte en France des mesures sociales évidentes qui étaient ces fameux 40 heures et ces fameux congés payés je me souviens vous savez je me souviens très bien de la joie qui s'est produite dans les milieux populaires français lorsque pour la première fois il y a eu des congés payés c'est-à-dire que la classe ouvrière avait le droit de gagner sa vie d'avoir son traitement pendant 15 jours puis pendant 3 semaines et pour la première fois des gens qui n'avaient jamais vu les montagnes qui n'avaient jamais vu la guerre qui n'avaient jamais pu conduire leurs enfants respirés sur les hauteurs ou au bord de la mer vont pouvoir le faire en 1936 une joie profonde je ne dis pas qu'il y avait un mouvement profondément révolutionnaire mais je dis qu'à ce moment-là la classe ouvrière française redressait la tête Simone Weil vous connaissez le nom l'ancienne Simone Weil celle qui est morte en 1942 Simone Weil dans un très beau texte dira l'atmosphère avait changé jusqu'à présent la classe ouvrière était toujours dominée et baissait la tête et maintenant nous avions au pouvoir des gens qui ne dirigeraient pas la police contre nous nous avions l'impression que tout s'ouvrait que la perspective était toute neuve une espèce de vent de la pentecôte qui soufflait sur la France bon congés payés les gens sont heureux mais mais le patronat qui avait été obligé de céder à la pression de M. Léo Blum et qui avait eu horriblement peur des occupations d'usines notez que les occupations d'usines s'étaient faites de la manière la plus correcte on avait toujours préservé les instruments de travail on n'avait jamais fait des vols dans des grands magasins on n'avait jamais touché aux instruments de travail il n'y avait jamais eu de sabotage néanmoins Blum représentait le malheur représentait le désastre parce qu'il était un socialiste et en plus parce qu'il était juif alors on va voir le patronat français reprendre si je puis dire du poil de la bête ceux qui avaient dirigé le patronat français dans les accords de Matignon avaient cédé trop vite si bien que le patronat met à sa tête un homme nommé Gignot qui lui était un patron de choc et qui va publier une petite brochure qui s'intitulait qui s'intitulait patron soyez des patrons si bien que Blum voyant qu'il a construit une opposition très grave et se souvenant de ce que l'on avait fait contre le franc contre monsieur les Renaudelles et monsieur Hériot en 1934 va organiser lui-même ce qu'il appelle la pause P-A-U-S la pause ça veut dire ne faisons plus pour l'instant de manifestations enfin de réformes dites de structures enfin un commencement de réformes parce que je vais avoir contre moi une trop grande partie de l'opinion publique en réalité ceux qui avaient tremblé parce que Blum était au pouvoir sont décidés à tout faire je dis bien tout plutôt que de revoir un homme comme Blum au pouvoir et j'ai entendu j'ai entendu de mes oreilles cette phrase saisissante et que je vais développer tout vous entendre dire tout plutôt que Blum un homme qui est aujourd'hui académicien et qu'on doit respecter puisqu'il est académicien et qui s'appelle monsieur Gaxot monsieur Gaxot avait osé écrire les mots que voici que je sais par coeur Blum c'est un mot qui révule le sang français Blum c'est le mal Blum c'est la mort alors on va assister dans les années où nous sommes maintenant dans les années qui précèdent la guerre à un très profond et un très grave mouvement dit national pour préparer à la place de l'aube du fascisme qui s'était esquissé en 1934 une véritable aurore du fascisme et là je tiens je tiens à vous expliquer le comportement de ceux qui s'annonçaient eux-mêmes comme les nationaux le mot national avait toujours servi d'emblème à ceux qui derrière ce mot national dissimulaient des préoccupations individuelles personnelles à la défense des privilèges je vous dirai même si vous voulez c'est un vieux souvenir mais ce n'est pas assez connu et je tiens à le dire qu'en 1789 lorsqu'on avait constitué les gardes dites nationales la première idée avait été constituée des milices bourgeoises pourquoi en 1889 parce qu'on avait distribué des armes à la foule pour les jeter contre la Bastille et que les dirigeants monsieur de la Fayette en particulier s'étaient dit c'est très grave de penser que les pauvres gens ont des armes entre les mains il faut leur retirer leurs armes on leur avait distribué des armes gratuitement le 12 et le 13 juillet le 14 juillet 97 personnes s'étaient fait tuer à la prise de la Bastille alors monsieur de la Fayette avait dit on va constituer des milices bourgeoises puis ce mot paraissait un peu nu on avait dit garde nationale et qu'est-ce que c'était que les gardes nationales c'était une police supplétive au service des possédants pour entrer dans la garde nationale c'était ouvert à tout le monde il fallait payer son uniforme l'uniforme coûtait 80 livres 80 francs quoi 80 livres de l'époque et personne de la classe ouvrière n'avait de quoi payer 80 livres puisque ces gens soit les journaliers agricoles soit les prolétaires parisiens gagnaient 20 sous par jour 20 sous par jour pas une livre par jour les jours où ils travaillaient et il y avait les fêtes chômées il y avait le dimanche par quoi c'est qu'on était tranquille dans la garde nationale n'entrerait que des gens de bien les honnêtes gens c'est le mot qu'avait inventé monsieur de la Fayette bon et bien on va voir maintenant ce mot national servir à couvrir une politique que je dirais et je tiens à le dire une politique anti-nationale et je vais m'expliquer en avril 1934 en avril 1934 le ministre des affaires étrangères qui s'appelait monsieur Louis Barthoud avait fait le raisonnement suivant il avait dit on a essayé plus ou moins depuis 1918-1919 de faire la politique wilsonienne vous vous rappelez peut-être que Wilson disait il faut tenter de faire une politique dite de la société des nations avec arbitrage obligatoire et sécurité collective on l'avait fait plus ou moins mais à partir de janvier 1933 s'élève en Allemagne quelqu'un qui ne reconnait plus la société des nations puisqu'Hitler va retirer l'Allemagne de la SDN en septembre 1933 par que j'y fais en disait monsieur Louis Barthoud il ne faut plus compter sur un système d'assurance obligatoire enfin d'intervention obligatoire et de sécurité collective puisque nous avons à face de nous derrière Lorrain quelqu'un qui est absolument déterminé et il l'a dit dans son livre Mein Kampf à redonner une puissance militaire à l'Allemagne pour reprendre la Soren à la France et pour menacer également la Russie n'oubliez pas que dans Mein Kampf il y avait une indication qu'on reprendrait à la France non seulement à la Soren mais une partie de la Champagne et que disait monsieur Hitler en 1924 dans son livre Mein Kampf une partie de la Biélorussie et une partie de l'Eich Rennes feront partie enfin appartiendront à ce que nous appelons nous allemands le Liebenstraum c'est à dire l'espace vital alors monsieur Barthoud que je connaissais figurez-vous parce que j'étais collectionneur d'autographes comme lui et il me recevait de temps en temps monsieur Barthoud m'avait dit vous me connaissez je suis tout à fait hostile au communisme mais il se trouve que la Russie communiste est autant menacée que nous par un homme comme Hitler alors ma foi puisqu'il n'y a plus moyen de faire sécurité collective et arbitrage obligatoire on va tenter de revenir à ce qu'on avait essayé de faire entre 1903 et 1914 pour dissuader à ce moment-là un monsieur qui ne s'appelait que Guillaume II et qui était moins dangereux qu'Hitler on lui avait dit attention monsieur Guillaume II si vous tirez l'épée vous aurez contre vous le bloc franco-régé d'un côté et les Russes de l'autre côté c'était à ce moment-là la Russie de Zariste mais je vous répète monsieur Louis Barthoud disait peu importe que ce soit une Russie communiste et Dieu sait que je n'aime pas ce régime c'est une Russie menacée par conséquent c'est quand nous devons nous entendre avec cette Russie toute communiste qu'elle soit parce qu'elle est menacée dans son territoire comme nous le sommes pour faire un pacte militaire avec les soviets et bien l'idée de faire un pacte militaire avec les soviets c'est-à-dire d'essayer de dissuader Hitler qui est une idée nationale qui est une idée raisonnable soulevée contre elle les plus violentes oppositions une grande partie de la droite ne disait jamais de contact avec la Russie jamais il y aura une contagion très dangereuse et un homme aussi important que le maréchal Pétain qui jusqu'alors avait toujours refusé toute interview entre les deux tours de scrutin du front populaire c'est-à-dire le 30 avril 1936 30 avril 1936 dans un grand quotidien qui s'appelait Le Journal avait donné pour la première fois de sa vie une interview où le maréchal Pétain s'était prononcé avec une extrême violence contre le pacte militaire avec la Russie en disant pas de contagion avec ces gens-là par conséquent cette droite dite nationale va faire et je vais vous le prouver une politique anti-nationale et vous allez bien vouloir me suivre en les objections que je vais vous donner très précise Le 7 mars 1936 Hitler fait la première opération violente qu'il n'avait encore pas tentée à savoir que il va remilitariser la rive gauche du Rhin je relisais encore récemment c'était une violation du trait des Versailles ce n'est pas vrai c'est une violation d'un accord passé en 1925 entre Seisman allemand et brillant français où on avait dit ceci pour essayer d'apaiser la vieille haine entre la France et l'Allemagne nous allons retirer nos troupes de la Rhinanie l'occupation française belge et anglaise de la Rhinanie devait durer un certain nombre d'années on va retirer nos troupes à la condition que vous Allemagne vous vous engagez à ne pas remilitariser ces zones il n'y aura plus sur la Rive-Gouche-du-Rhin de troupes alliées mais il n'y aura pas non plus de troupes allemandes et voilà que brusquement le 7 mars 1936 au mépris non pas du trait des Versailles mais d'un engagement librement consenti en 1925 Hitler réoccupait militairement la Rive-Gouche-du-Rhin c'est évidemment très grave et le président du conseil qui n'était pas encore Blum nous sommes qu'en mars 1936 qui s'appelait monsieur Albert Sarrault avait prononcé une phrase véhémente en disant nous permettrons jamais que Strasbourg soit sous le feu des canons allemands on avait demandé aux anglais ce qu'ils en pensaient les anglais avaient dit oh pas d'histoire écoutez c'est tout de même qu'un incident minime ce sont quelques bataillons à peine qu'Hitler a fait entrer sur la Rive-Gouche-du-Rhin toujours est-il que la France n'a pas militairement bougé je ne peux pas me permettre de juger je ne sais pas si nous avions les moyens à ce moment là de nous opposer militairement à la remilitarisation de la Rive-Gouche-du-Rhin je dois vous dire personnellement que j'ai l'impression que si on avait fait une attaque si on avait lancé des bataillons contre Hitler c'était au moulin d'Hitler si je puis dire de l'eau apportée à ce moulin en disant vous voyez nous voulons réoccuper un territoire qui est le nôtre qui est un territoire allemand et les alliés ne nous permettent pas de faire une chose pareille mais ce sur quoi j'appelle votre attention c'est l'attitude de cette fameuse droite nationale française il disait nous nous sommes les nationaux et bien il était évident qu'il y avait une menace qu'il y avait un danger qu'Hitler menaçait de faire des choses très graves et bien savez-vous que l'extrême droite française avait pris parti pour Hitler et qu'en particulier lorsque Blum qui n'était pas encore au pouvoir mais qui allait entrer au pouvoir bientôt disant mais il faut faire un stop enfin c'est impossible on ne peut pas admettre une chose pareille parce que c'est une menace sur l'intégrité de la France toute la presse de droite et en particulier les fameux trois hebdomadaires dont je vous parlais s'étaient déchaînés à l'idée qu'on pouvait s'opposer militairement à Hitler surtout pas et savez-vous qui s'est produit à ce moment-là nous sommes le 10 mars 1936 un mouvement très extraordinaire assez oublié aujourd'hui et je désire qu'il ne soit pas oublié qui s'appelait comité de vigilance des jeunes français mobilisables vous avez bien entendu comité de vigilance des jeunes français mobilisables ils vont faire une grande réunion à Magic City c'est environ 3000 et à la fin de cette réunion il est déclaré unanimement que jamais nous nous engagerons dans une croisade contre Hitler parce qu'Hitler a le malheur de persécuter les juifs et que nous ne voulons pas de croisade juive c'est le mot que monsieur Maurras va reprendre le 15 mars 1936 dans son journal l'action française en disant nous brouiller militairement avec Hitler s'engager dans une aptitude de dureté à l'égard d'Hitler c'est favoriser le enfin c'est travailler au profit de ceux qui veulent défendre absolument les juifs savez-vous qui était à la tête de ce mouvement le comité de vigilance des jeunes français mobilisables et bien c'était deux personnages illustres l'un comme l'autre d'Arkier de Pellepois que nous allons retrouver à Vichy à la tête des affaires juives et un monsieur que je dois respecter puisqu'il est toujours aujourd'hui de l'académie française qui s'appelle monsieur Thierry Moyer voulez-vous avec moi réfléchir un instant à ce qui se serait produit en France au printemps 1914 par exemple si un groupe d'extrême gauche avait décidé vous savez en cas de guerre nous ne marcherons jamais Poincaré et Migrant Poincaré qui était président de République à ce moment-là aurait évidemment déchaîné la police contre ces gens qui s'annonçaient comme des réfractaires et qui auraient dit nous ne marcherons jamais dans une guerre contre l'Allemagne il n'y en a eu presque pas vous savez l'état-major s'attendait à 10% de réfractaires il n'y en a pas eu 2% étant donné que la France était attaquée en 1914 et je me la rappelle très bien j'avais 11 ans il y avait un mouvement national total pour la défense du sol français mais ce que je trouve très singulier c'est qu'en 1936 des gens qui voient parfaitement qu'il y a une menace iltérienne sur le sol français décident qu'ils ne feront pas de guerre à Hitler parce que ça serait soutenir les sémites et les bloums du gouvernement c'est tout de même très grave comme indication si ça avait été des gens d'extrême gauche c'est à dire des petits prolétaires qui s'étaient agités dans une manifestation on aurait déchaîné la police contre eux mais il s'agissait de fils de famille vous savez de gens très bien les 3000 personnes qui s'étaient réunies à Magic City appartenaient à la classe bourgeoise alors on n'avait pas agi contre eux monsieur le président du conseil qui s'appelait Sarrault avait convoqué d'Arké de Pellepoix et Thierry Mounier pour leur dire écoutez vous vous êtes mis dans un cas très grave je vous demande de réfléchir ne pas forcer le gouvernement à une intervention attention à ce que vous faites si bien que assez prudemment il s'était retiré mais enfin il y a eu ce geste c'était extrêmement important d'un refus de guerre contre l'Allemagne parce que c'était paraît-il au service des juifs 7 mars 1906 nous arrivons à juillet 1936 depuis mai c'est monsieur Blum qui est au pouvoir et le 18 juillet 1936 on apprend grosse nouvelle que vous savez bien qu'un coup d'état militaire s'est produit en Espagne toute la presse de droite va hurler en disant vive Franco parce que Franco représente la stabilité l'ordre etc mais rendez-vous compte que la France était de nouveau menacée une troisième fois depuis 1922 était menacée du côté de sa frontière alpine par un Mussolini qui avait annoncé publiquement je veux reprendre à la France et Djibouti et la Tunisie puis bientôt il parlera de la Corse et de Nice et puis vous aviez un monsieur Hitler qui annonçait ouvertement ce qu'il voulait faire c'est à dire contre la France et bien savez-vous que ça n'avait aucune ça n'impressionnait pas du tout les gens de droite qui se disaient cependant enfin c'était évident qu'avec un gouvernement franquiste en Espagne un gouvernement appuyé ouvertement on le savait très bien par le fascisme italien et par le nazisme allemand vous alliez avoir une troisième frontière à défendre la France était à ce moment-là encerclée vous aviez l'Allemagne vous aviez l'Italie et vous aviez maintenant avec un nommé Franco un danger militaire sur la frontière des Pyrénées il était donc mais indispensable et évident que la France soutienne ce gouvernement républicain qui lui ne menaçait pas nos frontières mais il faut que vous sachiez que toute la droite française les trois hebdominaires dont je vous parle et les grands journaux étaient favorables de la manière la plus pathétique la plus véhémente à Franco et que sachant pourtant tout le monde le savait qu'il y avait des aviateurs allemands de la Légion Condor et qu'il y avait des volontaires soi-disant des volontaires italiens qui seront jusqu'à près de 50 000 la presse de droite acclamait avec un incroyable enthousiasme toutes les victoires remportées par les ennemis de la France c'est-à-dire par les Italiens et par les Allemands dans une Espagne qui devenait un danger pour nous c'est vous dire à quel point ceux qui s'intitulaient des nationaux pensaient exclusivement à la politique intérieure pensaient à leur politique personnelle à leurs avantages au détriment même de la sécurité française si bien que Blum qui voulait soutenir la république espagnole ne pourra pas le faire puis nous arrivons nous sommes en 36 nous arrivons à 38 maintenant 38 Hitler a déjà annexé l'Autriche comme vous savez et décide maintenant de poser la question de la Tchécoslovaquie avec une incroyable et diabolique habileté Hitler dit aux alliés mais écoutez vous avez fait la guerre parait-il en 14-18 au profit des nationalités en disant les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes or il se trouve et il avait raison or il se trouve qu'au nord de la Tchécoslovaquie il y a des allemands qui ne sont pas du tout des tchèques qui ne sont absolument des tchécoslovaques qui sont des allemands et qu'on appelait les allemands des sudètes c'est vrai qu'on avait fabriqué en 1919 une frontière assez factice de la Tchécoslovaquie afin qu'il y ait un rempart de montagne au nord de la Tchécoslovaquie un rempart de montagne assez défendable mais c'est vrai aussi qu'on avait incorporé à la Tchécoslovaquie des gens qui n'étaient d'une bande tchèques qui était de race et qui était de langue allemande alors Hitler avait cette admirable facilité de dire mais c'est au nom de vos propres principes que je vous demande de libérer les tchèques du nord enfin les faux tchèques c'est à dire les sudètes et de leur permettre de rejoindre le grand Reich allemand qui avait déjà annexé l'Autriche c'était mettre la France et les alliés dans une position évidemment difficile mais d'autre part en 1925 mon pays avait signé avec la Russie du reste une garantie d'intégrité du territoire tchécoslovaque bon la discussion était possible je vois que c'était très délicat mais ce qui est très important et que je souligne violemment devant vous c'est l'attitude de la presse de droite qui voyait parfaitement qu'il y avait là une menace contre la Tchécoslovaquie qu'une fois qu'elle aurait perdu sa frontière du nord elle serait infiniment vulnérable elle était déjà vulnérable du côté de sa frontière occidentale avec l'Autriche et maintenant si elle lui enlevait les sudètes elle était à la merci d'Hitler mais il faut que vous sachiez que quand on a commencé à parler d'une conférence de Munich où il était entendu d'avance puisque Chamberlain s'était déplacé deux fois s'était déplacé deux fois pour aller apaiser le chancelier Hitler il était évident que si nous reculions et peut-être nous ne pouvions pas nous faire autrement je n'en sais rien mais si nous reculions à Munich c'était un avantage immense accordé au chancelier Hitler il faut que vous sachiez que lorsque les résultats de Munich c'est-à-dire 30 septembre 1838 ont été connus en France ça a été une acclamation du côté de Gringoire du côté de Je suis partout du côté de l'action française en disant nous avons fait reculer les fauteurs de guerre savez-vous aussi que la droite ne s'était pas préoccupée de redonner du matériel français devant la menace hitlérienne Pétain ce serait une autre conférence mais laissez-moi vous dire là quelque chose d'important Pétain avait été ministre de la guerre en 1934 dans le gouvernement d'Umerg il était ministre de la guerre il devait donc me semble-t-il se préoccuper de l'armement français il y avait 600 millions qui étaient disponibles pour les achats de matériel et il n'avait fait que pour 400 millions donc 200 millions de moins d'achats de matériel militaire puis avait succédé le gouvernement Flandin puis le gouvernement Laval Hitler continuait à faire un réarmement ouvert les crédits militaires d'Hitler en 1934 avaient été trois fois supérieurs aux crédits militaires de l'année 1933 par conséquent on le voyait se réarmer et la France continuait à ne rien faire c'est uniquement il faut le savoir car on le cache aujourd'hui c'est uniquement le gouvernement du Front Populaire c'est le gouvernement de Blum qui au mois d'octobre 1936 avait fait voter au Parlement 14 milliards et pour l'époque c'était considérable 14 milliards pour accroître les moyens de la défense nationale savez-vous l'accueil qui avait été fait par les nationaux à ces 14 milliards Blum est un fauteur de guerre Blum prépare la guerre contre l'Allemagne parce que Blum est un cimite et que par conséquent faire la guerre à l'Allemagne c'est au profit des juifs l'affaire de Munich est une affaire terrible je viens de lire c'est très intéressant ça vient de sortir les mémoires de De Gaulle enfin pas mémoires les notes de De Gaulle vous savez peut-être que l'édition Plon dirigée dans ce cas-là par le fils Philippe De Gaulle a publié les lettres notes et carnets de Charles De Gaulle de 1905 il avait 15 ans jusqu'à 1940 et je vois que le général De Gaulle qui ne sera général de brigade vous le savez que le 1er juin 1940 le général De Gaulle qui était pourtant un homme qui n'aimait pas le communisme écrivait dans une lettre à sa mère qui s'inquiétait c'était une personne très bien élevée très conservatrice qui s'inquiétait du pacte militaire avec la Russie le général De Gaulle disait mais nous sommes il faut il faut utiliser évidemment l'alliance russe Staline menait déjà une politique assez double qui va aboutir comme vous le savez aux accords du 23 août 1939 et un accord de coopération ou du moins de non belligérance entre Staline et l'Allemagne mais un homme comme le général De Gaulle qui était très anticommuniste il disait mais nous avons absolument besoin de la puissance militaire russe dans les mêmes documents qui viennent de sortir et qui sont si intéressants je vois De Gaulle qui est exaspéré en septembre 1938 par l'attitude de cette presse nationale il dit en particulier la presse nationale et comme c'est un homme réaliste et pragmatique et pratique qui a les yeux ouverts il dit l'argent allemand et la monnaie italienne écrit De Gaulle l'argent allemand et la monnaie italienne ont coulé à flot dans la presse française dite nationale pour acclamer les accords de Munich que lui-même désapprouvait violemment tandis que le maréchal Pétain y applaudissait il faut bien savoir qu'il y avait à ce moment là une réurgence qui commençait du fascisme français et que tous ceux qui espéraient en une destruction de la république portaient au pinacle le maréchal Pétain savez-vous qu'en 35 et en 36 un nommé Gustave Hervé qui autrefois avait fait de l'antimilitarisme et qui depuis 1912 s'était rallié à la défense nationale et qui dirigeait maintenant un journal qui s'appelait La Victoire ce monsieur Hervé avait publié une série d'articles réunis en volume sous le titre de C'est Pétain qu'il nous faut et il faut savoir ce que disait ce monsieur Hervé il disait si le maréchal Pétain entre vient au pouvoir on balancera le parlementarisme on mettra la chambre s'inédiée à journée on organisera une censure de la presse on détruira la CGT vous entendez bien on détruira les organismes de la CGT et on fera une révolution dite nationale et il avait ajouté cette chose incroyable mais je voudrais vous apporter la citation il avait ajouté cette chose incroyable ce n'est pas en temps de paix qu'on peut réussir à renverser la république c'est en temps de guerre et en particulier écoutez-moi bien je vous l'affirme mais en particulier en cas de désastre le maréchal Pétain est un homme qui prévoyait le désastre qui ouvertement bien qu'il fût ambassadeur de France à Madrid va prendre position contre la déclaration de guerre en disant c'est une mauvaise guerre c'est pas celle-là qu'il fallait faire toujours est-il qu'il faut que vous sachiez que l'extrême droite française mettait au pinacle ce nom de maréchal Pétain et qu'en particulier un journal un hebdomadaire je crois ou peut-être un mensuel l'extrême droite qui avait pour emblème la franciste la franciste que ce sera l'insigne de Vichy et qui est dirigé à la fois par un nommé Pemjean Pemjean et par Ferdonnet qui sera au service de l'Allemagne à Stuttgart avait lancé un numéro spécial et il y avait comme slogan abat les judéo-maçons abat les judéo-maçons et l'article de tête s'appelait Pétain au pouvoir et nous sommes en mars 1939 alors qu'est-ce qui va se produire ? il va se produire ce désastre qui était prévu par le maréchal Pétain qui l'avait longuement annoncé et qui peut-être je ne veux pas aller trop loin qui peut-être s'en était réjoui il ne faut pas oublier une phrase extraordinaire que l'on cache le plus possible et que même maître Isorni a un peu oublié une lettre du maréchal Pétain du 10 octobre 1938 vous me suivez un 10 octobre 1938 à une ancienne amie américaine qui s'appelait Mrs. Pardy où le maréchal Pétain écrivait à cette Mrs. Pardy les mots que voici que je sais par coeur je vous en garantis l'authenticité c'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure française la politique intérieure française mais les français n'ont pas encore assez souffert et j'ai l'intention ici de vous apporter deux citations très peu connues l'une de Hermann Rauschnig et l'autre de Thierry Moignet Hermann Rauschnig c'est un homme qui avait été président du sénat d'Hansig qui avait été nazi puis qui s'était brouillé avec Hitler et au printemps 1939 Hermann Rauschnig avait publié un livre extrêmement important qui sera retiré de la circulation par bonheur je l'avais acheté retiré de la circulation des Vichy qui s'appelait donc Hitler m'a dit et où il y avait les phrases suivantes commentaire d'abord précédent monsieur Rauschnig disait Hitler devant moi s'est vanter d'avoir une première idée intéressante qui n'avait encore jamais été utilisée pour faire la prochaine guerre ce que j'appelle disait Hitler la dislocation psychologique de l'ennemi vous me suivez la dislocation psychologique de l'ennemi et maintenant je vais vous lire des phrases d'Hermann Rauschnig disant Hitler m'a dit ceci je trouve que ça mérite d'être écouté jamais disait Hitler jamais je ne commencerai une guerre sans avoir auparavant la certitude que l'ennemi démoralisé d'avance succombera sous mon premier choc partout en pays ennemi nous aurons des amis qui nous aideront nous n'aurons même pas besoin de les acheter ils viendront à nous spontanément j'entrerai en France un champion de l'ordre social nous avons avec nous attention ce que je vais vous dire et de Hitler ce n'est pas moi c'est une extrême violence nous aurons avec nous les classes dirigeantes et possédantes c'est à dire ces milieux d'affaires pour qui un seul mot du vocabulaire politique s'écrit en lettre capitale c'est le mot profit voilà ce qu'écrivait Hitler et il ajoutait ses collaborateurs spontanés n'auront pas de peine à trouver des phrases patriotiques servant d'habillage à leur jeu c'était déjà pas mal Hitler comptait sur des termines à l'intérieur de la France pour préparer une dislocation psychologique de mon pays écoutez bien maintenant une citation de monsieur Thierry Moyet dont je vous répète qu'il est toujours par bonheur académicien à ce moment là il dirigeait un hebdomadé un mensuel qui s'appelait Combat et en novembre 1838 c'est à dire deux mois après après Munich monsieur Thierry Moyet n'hésitait pas à écrire ceci beaucoup de gens raisonnables estimaient qu'une défaite de l'Allemagne eut signifié l'écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart à la révolution communiste en d'autres termes écoutez moi bien en d'autres termes qu'une victoire de la France eût été celle de principe considéré à juste titre comme menant droite à la ruine de la civilisation vous avez bien entendu c'est un français futur académicien qui dit qu'une victoire de la France eût été celle de principe conduisant à la ruine de la civilisation et il poursuivait il est regrettable que les hommes et les partis qui avaient cette pensée ne l'aient pas en général avoué car elle n'avait rien d'inavouable j'estime même qu'elle était une des principales raisons et des plus solides virgule sinon la plus solide de ne pas faire la guerre à l'Allemagne au moment de septembre 1838 j'ai vécu 1814 bon j'avais 11 ans mais j'ai tout de même un petit garçon qui avait les yeux ouverts je vous assure que je n'ai jamais vu autour de moi en 1914 aucun français souhaitait autre chose que la victoire de la France bon c'est vrai nous étions attaqués il fallait défendre notre sol national tandis que j'appelle votre attention sur ce fait dramatique pathétique affreux qu'une partie de l'opinion publique française ne souhaitait pas la victoire de la France savez-vous qu'Alain Lobreau qui était le premier collaborateur de Brasiak à Je suis partout a publié encore sur l'occupation allemande c'était la fin c'était en janvier 1944 son journal et M. Alain Lobreau dans son journal avait écrit le 3 septembre 1939 au moment où la France décide à la suite de l'Angleterre à déclarer la guerre à Hitler c'est inouï ce que je vais vous dire c'est une phrase d'Alain Lobreau ce que je souhaite pour mon pays c'est une guerre courte et désastreuse alors nous allons grâce au désastre national assister non plus à l'aube du fascisme mais à ce qu'il faut bien appeler l'aurore du fascisme là je vais vous apporter une citation trop peu connue de Bernanos Bernanos va voir se réaliser le gouvernement de Vichy dont je vous ai parlé dans un instant et il dit c'est le triomphe d'une minorité impopulaire qui depuis 20 ans cherchait en vain électoralement sa chance et qu'il a trouvé dans le désastre de la patrie c'est vrai parce que dès que le gouvernement Pétain a été constitué en faisant un armistice qui lui permettrait de gouverner la France comme il l'entendait de faire sa politique intérieure qui était son obsession depuis un certain nombre d'années à quoi va son assister premièrement l'acte constitutionnel du 11 juillet qui va paraître au journal officiel du 12 juillet 1940 à la suite du vote massif c'est parfaitement vrai 600 députés vont voter ou 460 vont voter les pleins pouvoirs à Pétain ne se doutant pas du reste de ce que Pétain allait en faire les pleins pouvoirs c'était d'habituel en France vous voyez Daladier il avait utilisé bien souvent alors les députés qui se sont réunis les députés sénateurs qui se sont réunis à Vichy croient qu'on va demander simplement quelques réformes constitutionnelles à Pétain mais l'acte constitutionnel du 11 juillet paru au journal officiel du lendemain 12 juillet comportait les mots suivants sont abrogés sont abrogés les articles tant et tant de la constitution française article de janvier de février 1875 et c'était les articles par lesquels le gouvernement français décidait que c'était la république qui était le régime français or des instructions avaient été données à la presse que je peux vous apporter la presse de Vichy interdiction était faite à la presse française de reproduire ces articles constitutionnels de 1975 afin que les français ne se rendent pas compte qu'on était en train de leur détruire sournoisement la république et le maréchal Pétain avec habilité s'était dit il ne faut pas que les français s'en aperçoivent la république disparaît pratiquement ce 11 juillet 1940 mais de la manière la plus clandestine mais ce qui n'est pas clandestin c'est le comportement immédiat du maréchal Pétain sur deux points premièrement le maréchal Pétain va dissoudre la CGT c'est à dire les forces syndicales parce qu'il ne veut plus d'opposition syndicale et troisièmement immédiatement et sans avoir la moindre pression de l'Allemagne sans avoir la moindre pression de l'Allemagne il va commencer à faire son statut des juifs à faire dénaturaliser les juifs qui avaient été depuis 1927 admis comme citoyens français et Baudouin qui a été son ministre d'affaires étrangères pendant un certain temps et qui a publié ses mémoires après la guerre Baudouin dira je dois à la vérité de dire que dans les réunions du conseil des ministres de Vichy c'était le maréchal qui était le plus sévère à l'égard des juifs le maréchal va commencer à exclure les juifs de la magistrature de l'enseignement si possible de tout ce qui peut sembler quelque chose qui a une puissance sur l'opinion publique et le maréchal Pétain va s'engager dans la politique antisémite que vous savez qui aboutiront aux épouvantables rafles de 1942 nous sommes donc en présence vraiment cette fois de l'aurore d'un certain fascisme français on discute encore aujourd'hui par exemple monsieur René Raymond qui est un homme estimable dit on ne peut pas parler exactement de fascisme mais l'américain Paxton qui a fait un très beau livre c'est lui c'est un homme du dehors Paxton la France de Vichy dit c'était tout de même un fascisme en ce sens que c'était le pouvoir central qui décidait qu'il n'y avait plus maintenant de rébellie ouvrière que les grèves étaient interdites et que par conséquent tout allait se développer au profit du grand capital et je vous dirais qu'à mon sens ce qui s'est développé à Vichy c'était un certain fascisme français qui était un mélange de Salazar qui admirait beaucoup le maréchal et de Maurras mais enfin un véritable fascisme français bon le gouvernement de Vichy c'est Krull maintenant c'est la libération et on n'ose plus parler de fascisme de même qu'en 1935-1936 la droite n'avait plus bougé lorsqu'elle avait vu une profonde révolte populaire qui avait donné le front le front populaire dont je vous ai parlé de même au lendemain de la libération surtout quand on apprenait ce que les allemands avaient fait dans leur camp de la mort dans leur camp d'extermination plus personne n'osait se donner pour de droite surtout pas fasciste même pas de droite il y avait un mouvement dont vous avez gardé le souvenir qui s'appelait le MRP mouvement républicain populaire qui se donnait pour le parti de la fidélité pour le parti de De Gaulle et qui en réalité réunissait toute la droite française qui était dissimulée personne n'osait plus dire qu'on était de droite mais enfin c'était un parti de droite le fascisme n'existe plus plus de danger en France pendant un certain nombre d'années pendant un grand nombre d'années surtout quand on sait quand on apprend ce qui avait été le sort des juifs et des déportés en Allemagne mais voilà qu'en 1958 puis 59 puis 60 un nouveau danger fasciste apparaît en France pas exactement en France en Algérie vous connaissez la politique du général De Gaulle qui avait décidé légitimement qu'il n'y avait pas d'autre solution que de donner l'indépendance à l'Algérie et vous savez sans doute qu'il y avait des gens qu'on appelait les pieds noirs qui voulaient à tout prix que l'Algérie restât française pour y conserver leurs propres privilèges il y avait un groupe qu'on a appelé quelquefois groupe des 5 et quelquefois le groupe des 7 qui contenait des fascistes ouverts enfin des gens qui s'annonçaient comme fascistes et qui s'étaient dit on va essayer d'établir en Algérie un gouvernement à nous un gouvernement pro-fasciste et puis peut-être que grâce aux parachutistes on pourra débarquer sur la France et faire un fascisme français il faut bien que vous sachiez qu'en 1958 mon pays a été de nouveau menacé d'un fascisme d'importation qui serait venu d'Afrique du Nord et c'est là où je dois dire que le général De Gaulle qui pourtant n'était pas fanatique de la démocratie s'est bien conduit je sais parfaitement que des gens que j'estime comme monsieur Madès France par exemple ont pris position contre le général De Gaulle en disant à ce moment là oui il veut faire une république consulaire néanmoins le général De Gaulle je vous dis la vérité là-dessus a protégé la France d'une république des colonels qui était menaçante si on avait vu des gens comme Salon et les autres prendre le pouvoir en France il va tout de même sauver la république c'est vrai c'est une république particulière où les droits du président de la République sont considérables où il y a un certain domaine réservé néanmoins la démocratie qui constitue une chance la démocratie c'est le régime de l'espérance tant que les gens décident de s'occuper de ce qui les regarde c'est-à-dire leur politique personnelle il y a une chance pour que l'organisation de la cité soit une organisation juste je sais bien qu'on a tout fait pour déterminer les français à s'occuper d'autre chose de ce qui les regarde je sais qu'autrefois c'était l'opium du peuple quand les curés étaient écoutés maintenant ils ne sont plus écoutés alors on met à la place quoi ? ben vous le savez bien quoi les compétitions sportives le loto etc la vie privée des vedettes l'érotisme tout ça c'est parfait pour empêcher les français de penser à ce qui les concerne mais enfin on ne peut pas dire que pendant un certain nombre d'années il y a eu un danger fasciste en France les années passent le souvenir de ce qui s'est passé avec l'Allemagne s'efface des gens protestent même contre la projection d'un film qui s'appelle Holocaust parce qu'on vous dit c'est rappeler la haine et vous connaissez parfaitement je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays mais je parle de la France les agitations les publications d'un certain nombre de gens qui disent on nous a raconté des histoires les chambres à gaz n'ont jamais existé et les juifs n'ont pas eu tellement de morts par conséquent maintenant à l'époque où nous sommes les jours ces jours-ci il y a évidemment une résurgence du fascisme en France il y a un très grand danger ce danger vous l'avez vu se manifester à l'affaire de la rue Cupernique et à Anvers avec ses enfants juifs qui avaient été on avait tiré dessus et probablement à Bologne toujours est-il que pour la première fois maintenant depuis un certain nombre de mois le danger le danger nazi le danger fasciste existe de nouveau la chance que nous avons c'est que évidemment si vous voulez quelques éléments qui ont permis le fascisme italien et le nazisme allemand sont réunis quels éléments ? une inflation un chômage considérable un certain désenchantement de la vie politique qui fait que si un homme se présentait comme on dit l'homme à poigne peut-être aurait-il derrière lui une foule dangereuse mais par bonheur mais par chance il n'existe pas encore je ne crois pas dans votre pays en tout cas pas en France quelqu'un qui puisse centraliser autour de lui cristalliser autour de lui l'espoir du fascisme la seule chance que nous avons de lutter contre ce fascisme qui devient dangereux en France et probablement en Belgique c'est d'essayer de reconstituer ce mouvement profond ce mouvement d'opposition ce mouvement des gens qui disent à aucun prix l'antisémitisme car derrière l'antisémitisme se dissimule de grands intérêts il ne faut pas oublier vous savez Christian Mussolini a fait sa fameuse marche sur Rome en octobre 1922 qui personnellement n'est pas une marche à pied puisqu'il est venu tranquillement en wagon-lit il avait déjà dans sa poche un accord de la confédération de l'industrie un accord de la confédération de l'agriculture et un accord de l'association bancaire il faut savoir aussi que Jean-Hitler va prendre le pouvoir en janvier 1933 il a reçu grâce à monsieur von Papen l'appui de la grande sidérurgie allemande je ne vois pas par bonheur je ne vois pas ni en Belgique ni en France quelqu'un qui puisse représenter ses grands intérêts et qui puisse cristalliser autour de lui ce mouvement là mais il existe et de même quand 1935 et 1936 avaient reculé les ligues lorsqu'ils avaient vu qu'il y a un profond mouvement populaire de même la seule espérance que nous avons d'empêcher le fascisme bel ou le fascisme français c'est qu'il y ait un puissant mouvement un profond mouvement un mouvement mobilisateur un mouvement qui soit à la fois crédible et généreux en faveur d'une reconstitution de la cité malheureusement nous ne sommes pas encore là à la fin de la cité